Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau format court ! Aujourd'hui on va parler de Service Press, SP, un vrai caisse d'aco ! Dans le monde mystérieux et froid de la communauté littéraire, se cache un trésor, un SP ou un navire ? Et on répond à cette question après le générique ! Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche ! Oh ! Il me tente beaucoup ! J'ai vu que vous le proposiez aussi en SP physique ! Ouais mais alors là pour le coup le stock est épuisé cette année, et puis bon je préférerais quand même, je ne vous le cache pas, un chroniqueur ou une chroniqueuse qui a peut-être un tout petit peu plus de points et qui fait on va dire des chroniques un petit peu plus détaillées. Ok, tant pis, je vais réfléchir alors, parce que moi je ne peux absolument pas lire en numérique. Oui je sais que j'ai pas beaucoup de points et que je ne fais que quelques lignes en tant que chronique, mais j'aimerais vraiment beaucoup votre ouvrage en brochet ! Ça vous est déjà arrivé ? Arf ! Double arf ! Reprenons les bases ! Un SP est un service presse, un auteur, une autrice ou la maison d'édition va offrir un exemplaire de l'ouvrage, généralement en numérique, mais cela peut aussi être en format physique, soit un brochet, à un chroniqueur ou une chroniqueuse, un chroniqueur-euse en échange d'une chronique. Une chronique ! Je n'évoquerai pas le volet rémunération dans ce format court, je me concentre aujourd'hui sur ce qu'est un vrai SP. C'est-à-dire un feuillet argumenté sur le livre, avec pourquoi par exemple il faudrait le lire, pourquoi est-ce qu'il pourrait plaire, les points négatifs que l'on peut soulever, les difficultés que l'on a rencontrées, est-ce qu'on s'est attaché à des personnages, pourquoi quels sont aussi peut-être les thèmes abordés de l'ouvrage, le message à faire passer ? Sans spoiler ! Alors sachez aussi que j'ai fait une vidéo sur comment chroniquer, bon je la referai effectivement en meilleure qualité, mais ça donne on va dire déjà une base, parce que voilà une chronique chez moi à l'heure actuelle. Je vous la fais effectivement défiler, ça c'est une chronique. J'aborde effectivement plusieurs points, que ce soit côté univers, que ce soit côté personnage, que ce soit côté histoire, et j'essaie effectivement de ne pas spoiler. A savoir, c'est vrai qu'auprès de l'auteur ou auprès de l'autrice, j'avais un peu plus effectivement détaillé, il y aura aussi mon retour d'observation, qui sera du coup pour la version payante, dès justement avril 2022. Et ça, c'est un avis ! Voilà ! Ça, ce sont des avis ! La différence ! Dans l'avis, en fait, les éléments du résumé sont souvent repris, et en fait on va blablater autour. Comme par exemple, j'ai vu récemment des avis sur un ouvrage qui traitait du harcèlement scolaire, mais en réalité, en fait, tout tournait autour du harcèlement scolaire, mais avec des phrases complètement bateaux. En fait, le rapport à l'ouvrage, il n'y en avait pas. Et aussi, on avait repris quelques éléments du résumé, mais forcément, vu que la personne n'avait à mon avis pas vraiment bien lu l'ouvrage, ça donnait, on va dire, un petit écalage. Et c'est dommage ! Je vais citer. Oui, alors ce livre parle du harcèlement scolaire, c'est un sujet encore tabou, sur lequel il faut parler. Ce livre l'aborde très bien. J'ai ressenti beaucoup d'émotions, les personnages sont bien. Oui, mais... Ça coince ! Là, c'est pas un vrai aspect, je suis désolée. C'est un avis sur un livre, en fait. C'est pas une chronique, ça. Alors après, c'est pas un problème. Si, par exemple, comme moi, ça peut aussi m'arriver, quelqu'un, justement, a acheté l'ouvrage, et s'est juste dit, bon, bah, écoute, pourquoi pas, je te fais un avis, parce que j'ai pas forcément le temps de faire une chronique, etc. Ou, tiens, on me l'a offert, on me l'a prêté, pourquoi pas ? Mais si, en fait, c'est un service presse, c'est-à-dire que si on dit, non, mais là, je suis en train de faire un service presse, non, là, ça ne va pas, en fait. Vous ne faites pas un service presse, là. Une chronique, sans être forcément longue, c'est pas obligé que ce soit un pavé, doit critiquer, on va dire, que ce soit positivement ou négativement, l'ouvrage, mais toujours que ça reste constructif, évidemment, et qu'on n'attaque pas l'auteuriste. Donc, oui, c'est très bien, on va dire, de donner son avis sur un ouvrage. C'est génial, parce qu'en plus, ça fait partager, le livre. Mais n'appelez pas ça une chronique, ou alors, je ne sais pas, trouvez un nom que vous aimez bien. Mais franchement, ça perturbe les auteuristes qui veulent de vrais retours, de vraies chroniques, en fait, et de vraies critiques pour aider leur lectorat à se positionner, et qui se retrouvent, finalement, à avoir quelques lignes. Très souvent aussi, des fois, sur Insta, voilà. Et surtout pas aussi face à des réactions un peu fermées. Ah, il n'y a pas de format physique ? Ben non, alors, je suis pas intéressée. Alors que vous détestiez lire en numérique, ça peut se comprendre. Moi aussi, justement, récemment, j'ai lu un ouvrage, ça m'a un petit peu fait mal aux yeux, et du coup, j'ai dû vraiment ralentir ma lecture. Ma lecture s'est faite sur plusieurs jours, alors que j'aurais peut-être pu, effectivement, le finir en ce moment de journée. Que vous vouliez débrocher, d'accord. À ce moment-là, on peut justement s'arranger. Mais alors, faites un effort, donc faites une vraie chronique. Et aussi, parce que si vous débarquez dans ce milieu avec seulement 10 points sur Simplement Pro, réclamer débrocher, c'est l'ouche. Alors même si, justement, ça partait d'une très très bonne attention, mais on ne vous connaît pas, beaucoup d'auteurs et d'autrices se font avoir, donc se méfient, évidemment, c'est légitime, et du coup, non, en fait, on ne vous enverra pas de brochets. So, faites bien attention à choisir un vrai chroniqueur, une vraie chroniqueuse. Regardez le travail précédent. Oui, les viennes sont détaillées, pointilleuses aussi, et quand une autrice me dit « Oh, tu as parlé du seul perso que toutes les autres chroniqueuses ont oublié », bah oui, je lis l'ouvrage, déjà, c'est la base. Côté chroniqueur et chroniqueux, si vous ne savez pas comment faire une chronique, il y a ma vidéo ou moi-même aussi, je peux vous renseigner là-dessus. Il n'y a absolument aucun problème, parfois, justement, il y a des personnes, elles ont juste commencé à tenir un blog et après, elles veulent effectivement se professionnaliser, je peux effectivement vous aiguiller. Alors, au passage, merci pour le témoignage de Pierre-Étienne Bram et son expérience sur Simplement Pro. Voilà, c'est déjà la fin de ce format court et j'espère qu'il vous aura plu. Merci de lâcher un like, d'écriver un petit commentaire, de partager cette vidéo, bah c'est un excellent dim-di, et on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Soignez votre pluie ! Sous-titrage ST' 501